Seigneur, en priant, Seigneur, efface dans ma mémoire cette image-là qui me ronge. Dieu va le faire, mais c'est le matin où on demande. Quand on demande à Dieu, change-moi mon cœur, Dieu va te transformer. Parce que ta mère a dit d'avoir un cœur, il va te le changer. Voilà ce que je disais, je disais un jour, nous qui sommes dans le Seigneur, si nous avons des problèmes, nous avons quelque chose qui ne va pas. Nous devons toujours, nous devons craindre notre Père pour dire, ah mon Père, toi tu es mon créateur, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Fais le nécessaire pour que Jésus vienne, neuf comme au premier jour de ma naissance. Dieu est capable de le faire. Mais c'est le mal de moi avec un cœur, propre et juste, sans tâche. Quand on débarque cela, Dieu va te l'accorder. Parce que nous qui sommes dans le monde, nous qui sommes dans le monde, ta voiture tombe en panne, tu vas chez les concessionnaires de la voiture, de la marque pour dire, mais non, ma voiture te met en panne. Et ils vont contrôler parce que comme c'est eux qu'ils ont fabriqué ça, ils vont contrôler ta voiture, ils vont réparer. Quand tu prendras ta voiture, il va partir sans panne, c'est déjà réparé. Mais c'est le même qu'un autre consulteur, celui qui l'a conçu, lui, c'est lui notre, il a tous les modes d'emploi de nos membres. Il sait tellement de tête que le traitement sortira par là. T'as l'infirmité, il sait que ta guérison, c'est par là. Mais c'est lui qui nous a créé. Si on tourne vers lui, père, mais mon cas, regarde mon problème. Toi, tiens, c'est-à-dire que moi, j'ai pu ce que tu veux, comme c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui va te réparer. S'il y avait quelque chose en toi qui n'allait pas bien, lui, il a la capacité de te changer cette pièce-là, toi, tu te déranges. Parce que c'est lui qui va te concessionner, c'est lui qui nous a construits. Il va nous transformer. Mais le Ménage de Seigneur, Dieu, tellement qu'il est merveilleux, il veut que nous soyons bien. Voilà pourquoi, c'est le pardon de nos péchés, mais seulement à une condition, que nous confessions de nos péchés. Voilà, le Seigneur a dit, si tu attends une voie, la Ménage de Seigneur, parce que toi qui es de la voie du Seigneur, nous dit, non, je ne suis pas ton cœur comme Pharaon. Alors, c'est seulement, c'est déjà un tableau, je vais regarder autour de moi, s'il y a quelque chose qui ne joue pas, entre moi et ma famille, entre moi et ma proche, mes proches, aujourd'hui, je vais m'en dévasser pour que je l'aie, pardonne. Même si la personne qui t'avait fait du mal, elle est très loin de toi, mais quand ton cœur dit, Seigneur, lui, je l'avais oublié, même si je ne le vois plus, mais aujourd'hui, je lui pardonne, afin que mon cœur soit libre de toi. Là, Dieu, quand tu fais ça au Seigneur, Dieu, il va te pardonner, toi aussi, tu es péché, et toi-même, tu ne t'auras pas compte que tu as péché. Des fois, nous péchons, nous ne savons pas que nous avons péché. Parce qu'il y a des péchés, il y a des péchés qu'on pratique, et des péchés sans vouloir faire. Mais ça reste entre nous. Comment? Quand on a envie, quand nos yeux étaient là, il ne fallait pas regarder, nous avons péché inconsciemment. Mais, on ne sait pas gagner quand vous avez péché. On croit que, ah non, ah j'ai vu cette fille. Ah non, pas mal. Quand tu dis, tu dis que non, j'ai seulement peut-être admiré la Seigneur, parce qu'elle était bien la vie ce jour-là. Non, tu es éteint à l'amener dans une autre édition. Non, tu as péché sans vouloir. Il y a aussi, quand tu es au-delà, il ne faut pas payer. Amen. Mais il y a des péchés, les pratiques. Tiens, moi je vais aller pécher. Tu dis, non, tu sais que c'est le péché. Mais pourquoi tu vas aller là-bas? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est le qui pêche contre son propre corps. Ça, c'est le péché qui est plus dangereux. Parce que d'abord, tu suis ton corps. Tu es le temps pour te dire. Tu crois ça? Tu dis, non, père, aujourd'hui, tu n'auras plus la place pour rester. Moi, je vais le détruire. Je casse ton, ta maison. Parce que tu as tué ton propre corps qui est le temps pour le Dieu. Tu es le temps pour le Seigneur. Oh, que Dieu, vous voyez que notre bonheur, mais pour avoir ce bonheur-là, on devrait vous m'arrêter. La Bible nous dit, le pardon, le pardon, ça nous rapprochera encore plus. Voilà pourquoi, quand Jésus guéritait, il disait, tes pardons, tes pardons, vas-y, ne pêche, s'il te plaît. Pourquoi il dit cela? Parce que si longtemps que tu vas pécher, c'est que tu avais à voir. Quand ça va finir de nouveau, ça viendra admissible. Ça viendra sept fois. Lui qui a dit, pardonnez soixante-dix fois sept. Mais quand toi, le péché qui a été pardonné, si ça revient encore, ça va venir encore fois sept. Si c'était des cents, quand ça viendra, ça viendra, Donc, tu avais la souffrance, la souffrance, tes problèmes, quand tu lui mettais dans, quand tu lui mettais dans la pésée, ça faisait peut-être 100 kilos, mais à ce moment-là, ça va devenir 700 kilos. Ça serait lourd pour transporter. Là, ça va devenir encore plus grave. Il est le meilleur de ça. Nous devons être vigilants, pas laisser qu'il ait une vie vieille seulement pour nous poser du tort. Parce que lui, son vieillissement de nous détruire, il vient tout pour vous. Amen. Et gorgé, vieté. Ça, c'est ce qui est. Il est là du bon sens. Nous devons faire plein de choses. quand nous parlons à nos prochains. La glace de Dieu vient de la cercle. Ça, c'est si un cercle. C'est lui-même qui nous dit parce qu'il est pardon. Et la réveille, surtout, de la réconciliation. Quand il y a des conflits, c'est seulement un qui se présente pour demander à l'autre, mon frère, ma sœur, pardonne-moi, il y a la réconciliation qui rentre. C'est le processus de la réconciliation qui rentre. Parce que l'un, c'est la baisse pour demander pardon à l'autre. Quand on fait ces démarches, là où c'était fermé, ça s'ouvre. Des fois, dans nos vies, on ferme nos portes sans qu'on se rende compte. Mais quand on se tend la main aux gens, des fois, ça s'ouvre une fonction, mais on peut le refaire en pardonnant les êtres, en se pardonnant les êtres, les enfants. Ça, c'est très important. Il faut qu'à nous, nous, qui sommes pour qu'à nous, ça va être marqué comme c'est une pierre. Pardonne tes offenses. Conférence, c'est très important. Pardonne tes offenses. Comme toi, si tu es à côté, tu sois pardonné. Si c'est dans mon cœur les jours que tu feras quelque chose que tu sais que je fais là, ça ne va pas punir. Même à ton fils, la punition, ça ne fait pas de mal. On peut punir son enfant, mais si on se rend compte qu'il a été puni à visite parce que tu n'as pas vérifié s'il avait tort ou pas. Mais tu t'es rendu compte qu'il n'avait pas tort mais tu l'avais puni. Et pardonne qui dit « Ah, mon fils, pardonne-moi. » Mais c'est difficile pour que les parents deviennent pardonnés à leur fils. Ok, quand on le fait, on se libère. Amen. L'enfant aussi va apprendre des exemples. Ah, il a reconnu que ce n'était pas moi. Il s'est aussi fier que ah, c'est facile.